salut à tous aujourd'hui je vais vous présenter le chariot de randonnée qui a été conçu à partir d'un caddie de golf en alu c'est un deux roues j'ai dû changer faire changer les roues et demander de l'aide à un copain pour faire les axes parce que c'était un peu des côtes des côtes un peu grosses et du coup j'avais pas ce qu'il fallait donc en gros ça m'a coûté allez ça va coûter 30 balles les roues des roues de diable gonflable pour m'adapter un peu à nos chemins et en gros voilà c'est tout ce que ça m'a coûté donc je vous présenter et puis après je vous ferai un petit test et puis j'attendrai un peu vos commentaires vos avis peut-être vos conseils c'est jamais c'est toujours bon à prendre donc voilà je vous montre ça dessus les gros avantages de chariot c'est qu'il est pliable donc les brancards s'enlèvent le chariot se plie de façon à pouvoir le porter si un passage de rivière une grosse touche ou quelque chose qui qui vient à gêner on sait jamais ça c'est le gros avantage le principal inconvénient c'est que du coup vu qu'on a fait des gros axes pour remettre les nouvelles roues ben il est un peu lourd il doit faire à peu près 5 kg donc ça à prendre en compte quand on part en balade pour alléger le sac ou calculer l'itinéraire l'itinéraire plus adéquate à aux chemins adaptés aux chariots après pour de la montagne je pense pas que ce soit possible parce que bah il est large et il doit faire à peu près 60 70 cm de large donc le problème c'est qu'il passera pas il passera pas dans tous les chemins après au niveau du poids j'ai dû changer les roues parce que voilà c'était des roues des roues en plastique comme ça donc ça par contre c'est ultra léger mais par contre c'est 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 pas du tout maniable et c'est pas du tout solide donc là je vais vous faire le test alors ça marche comme celui que j'avais fait à une roue ça marche grâce à une ceinture donc c'est une ceinture de force que j'ai acheté chez décathlon et dessus j'ai adapté j'ai adapté des mousquetons avec une sangle alors pour la ceinture donc voilà je vous la présente ceinture toute simple de chez décathlon ceinture de force pour faire de la complète et dessus moi ce que j'ai fait c'est que j'ai réadapté j'ai recousu des sangles et j'ai réadapté un mousqueton classique pour pour accrocher le chariot après sur celui là j'ai un petit souci d'équilibre mais à voir après je pense qu'une fois chargé j'ai jamais 25 kg dessus je tire à l'aise et il bouge pas donc je pense qu'avec mon sac standard en chargeant un peu plus genre 10 kg je pense que je vais même pas le sentir voilà bah je vous fais le test je fais l'essai et puis je vous filme ça je pense que ça veut dire c'est trop je pense que ça veut dire c'est trop donc là comme vous avez pu le voir le chariot est hyper maniable je sens même pas en même temps il est vide mais je pense que même avec 10 15 kg dessus je vais pas sentir des masses donc du coup voilà première création là je suis en train d'essayer d'en faire un à une roue sur encore plus tout terrain j'essaye de trouver le bon équilibre mais beaucoup c'est pas forcément évident on essaie de faire des soudures on est passé à travers enfin bref c'est les aléas du bricolage donc voilà ça faisait un que j'ai pas publié de vidéo donc bah n'hésitez pas à suivre pareil sur facebook tik tok instagram je vous mettrai les liens en description et puis partager la vidéo voilà en fait vous commenter simplement donner des conseils des avis positifs négatifs en tout voilà bon à bientôt pour une prochaine vidéo et je vais essayer de faire ça un peu plus régulièrement mais j'ai pas trop le temps allez à bientôt salut